Elle est née à Cannes, puisque son court-métrage Les Vacances a reçu le prix du jury en 1997. Cette année, elle a deux bonnes raisons d'être à Cannes. Non seulement c'est elle qui ouvre le festival avec le film qu'elle a réalisé, La Tête Haute, où elle retrouve Catherine Deneuve, mais elle est aussi l'héroïne d'un autre film, qui lui est en compétition, Mon Roi, réalisé par Maywen, où elle donne la réplique à Vincent Cassel. Elle rencontre avec une réalisatrice, actrice, qui bouscule les règles avec une belle énergie, Emmanuel Berco. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Cette exposition à Cannes en ouverture du festival, ce n'était pas la meilleure exposition dont vous pouviez rêver ? Le choix de Thierry Frémaux d'avoir mis le film à cette place-là est magique, parce que c'est tellement improbable. J'ai voulu rendre hommage à ces gens que je considère être des héros, les gens qui travaillent au sein de la justice des mineurs, et que là, comment les mettre plus en lumière que par cette soirée d'ouverture et du coup la médiatisation qui est aussi portée sur le film. Trois adjectifs ou trois mots pour définir Catherine Deneuve. Mystérieuse, drôle, intelligente. Et qu'est-ce qui vous donne autant envie de la filmer ? Je vois dans son regard plus que ce que pourrait m'apporter le plus beau des paysages. En fait, ce qui me bouleverse chez elle, c'est ce mélange de joie de vivre et de très grande mélancolie. Et son regard, il exprime ces deux choses-là. C'est quasiment historique. Non seulement vous êtes la réalisatrice d'un film qui ouvre le festival, mais vous êtes aussi l'actrice principale d'un film en compétition. Je le vis de façon totalement différente puisque ce n'est pas la même partie de mon cerveau qui agit en tant que metteur en scène ou en tant qu'actrice. Mais il y a un truc marrant quand même, c'est qu'à Cannes, on sait qu'on est le centre de l'attention pendant 24 heures et le lendemain, c'est terminé, c'est quelqu'un d'autre. Vous aurez deux fois 24 heures ? Moi, je sais quand c'est fini. Ah non, ce n'est pas tout à fait fini. J'ai encore une petite vie cannoise à l'horizon. Trois adjectifs pour définir Mayweb, votre réalisatrice de mon roi ? Entière, à part, belle. Le plus de plaisir, c'est comme actrice parce que c'est intense, c'est court, c'est dans l'immédiat, tout est sur le moment. Il faut tout donner sur un moment qui est quand même finalement court parce qu'un tournage, ça dure deux mois. Trois adjectifs pour vous définir vous ? Joyeuse, désespérée, gentille. Merci beaucoup.